bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on va corriger deux exercices du brevet que je vous ai donné ces deux exercices sont les derniers du brevet de l'an dernier donc on aura fait l'intégralité du sujet de l'an dernier il ya eu les trois exercices d'un coup je vous ai donné lors d'un long week-end le premier long week-end donc le premier mai il y en a eu un la fois dernière et là les deux derniers il n'y avait eu que six exercices alors le premier dans cet exercice on donnera si nécessaire les valeurs rapprochées pour construire le décor d'une pièce de théâtre figure 1 johanna dispose d'un pack une plaque rectangulaire abcédée de 4 mètres sur deux mètres dans laquelle elle doit découper les trois triangles du décor avant de les superposés elle propose un découpage de la plaque numéro 2 ont le triangle adm donc celui-là respecte les conditions suivantes c'est un triangle rectangle en a ad fait deux mètres et adm fait 60 degrés montrer que am fait 3,46 mètres alors ça veut dire quoi je vais ouvrir workspace ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a un triangle adm comme ça a t m il est droit ici il fait deux mètres ici et il fait 60 degrés ici on cherche am on vous dit que ça fait environ 3,46 ici bon bah c'est de la trigonométrie triangle rectangle avec un angle on a cet angle là on a son côté adjacent on cherche l'opposé opposé adjacent so k to a c'est donc la tangente qu'on doit utiliser donc on y va hop exercice un petit temps dans le triangle adm rectangle on a on a donc notre angle il s'appelle adm et on a dit qu'on utilisait la tangente donc tangente de je crois que c'est comme ça je crois que c'est comme ça oui tangente de adm c'est opposé sur adjacent donc am sur adm donc on remplace en dessous tangente de 60 degrés ça fait am que n'est pas sur 2 et on rappelle la petite astuce on rajoute 1 sur 1 ah mince on rajoute 1 sur 1 au niveau de la tangente ce qui fait qu'on peut faire le produit en croix donc là en l'occurrence am ça va être 2 fois tangente 60 divisé par 1 donc am c'est 2 fois tangente 60 degrés le tout utilisé par 1 et donc on prend sa calculatrice ouais il n'y a pas moyen de faire en sorte que c'est un nom différent ça lui là ux machin ouais bon euh inséré hop si tu mets hec il n'y a pas une histoire de hec non hec non bon c'est pas grave euh calculatrice euh alors moi je prends celle de windows j'ai pas celle que j'utilise au collège c'est dommage alors celle de windows elle a un petit problème c'est que je dois faire 60 j'écris 60 ensuite je fais la tangente d'accord fois 2 fois 2 fois 2 merci on trouve 3,46 puisqu'on doit arrondir au centième et c'est un cadre qui est derrière on met mètres puisque ce sont des mètres donc am mesure environ non le segment m donc am mesure environ 3,46 mètres est-ce que c'est bien ce que l'on voulait ? oui parfait petit 2 la partie de la plaque non utilisée est représentée par ce qui est quadrillé ici calculer une valeur approchée au centième de la proportion de la plaque qui n'est pas utilisée la proportion en gros c'est le pourcentage de la plaque qu'on va pas utiliser c'est ça une proportion ou alors une fraction alors la plaque elle est censée faire c'est écrit là 4 mètres de long nous ça fait 3,46 mètres donc mb c'est les 4 mètres moins les 3,46 mètres donc ça fait 4 moins 3,46 mètres on est sur du 0,54 mètres donc l'air de ce qui est ici donc on va l'écrire c'est l'air non utilisée c'est c'est longueur fois largeur donc c'est 2 mètres de longueur fois 0,54 mètres de largeur donc on arrive à 1,08 mètres carrés qu'on n'a pas utilisé ok et l'air total c'est longueur fois largeur 4 fois 2 ça fait 1 mètre carré donc en gros on veut savoir c'est quelle proportion ce qu'on a on va le faire en pourcentage parce que moi je trouve que les proportions ça parle mieux en pourcentage alors pour faire une proportion c'est ce qu'on a ce qu'on a donc l'air non utilisé sur ce qu'on avait au total donc l'air total et puis si on veut un pourcentage on fait le tout fois 100 tout simplement si on veut pas le pourcentage on laisse comme ça donc ça fait 1,08 divisé par les 8 mètres qu'on avait en tout fois 100 on a 13,5% ah il y a pas le symbole pourcent ? on va le rajouter pourcent mais tout ça c'est environ parce que 0,54 il était environ donc on écrit la proportion du rectangle qui ne sera pas de la plaque qui ne sera pas utilisée est d'environ 13,5% très bien on continue petit 3 pourquoi est-ce que la progression des triangles soit harmonieuse ? Johanna veut que les 3 triangles soient semblables démontrer que c'est bien le cas des triangles semblables ça veut dire quoi ? des triangles semblables ce sont des triangles qui sont agrandis ou réduits pour information des triangles semblables il faut donc qu'ils aient les mêmes angles d'accord ? donc si on regarde les 3 triangles ils ont tous un angle droit ici j'ai un angle droit en A ici j'ai un angle droit en P ici j'ai un angle droit en P il serait bien de prouver que dans chaque triangle j'ai un angle de 60 degrés ou un angle de 30 degrés et c'est bon c'est fini et ben c'est super facile ici j'ai un angle droit ici j'ai 60 degrés donc là j'ai 30 degrés donc là j'ai forcément 60 en fait pour que 2 triangles soient semblables rappel le 5e 4e il faut qu'ils aient les mêmes angles donc 2 triangles sont semblables s'ils ont la même mesure d'an les mêmes mesures d'an le triangle ADM possède un angle droit un angle à 60 degrés et un angle à 30 degrés comment je sais pour l'angle de 20 degrés ? je fais 180 degrés moins les deux autres je vous rappelle que les 3 angles d'un triangle font toujours 180 degrés on continue le triangle DPN possède aussi un angle droit et l'angle de NDP NDP alors il faudrait que je mette WhiteHat tac l'angle NDP ah il a pas aimé pourquoi ? pourquoi t'aimes pas ? là je viens avec le WhiteHat ah là j'ai mis une parenthèse pardon l'angle NDP mesure 90-60 est égal 30 degrés et donc le 3e angle fait aussi 60 degrés c'est bien un triangle semblable à ADM d'ailleurs vous remarquez une propriété que vous avez certainement déjà vu en 5e ou autre il faut que 2 angles soient les mêmes puisque c'est à partir du moment où dans un triangle j'ai 2 angles qui sont pareils le 3e sera pareil puisque 180 moins les 2 angles et tout ça le triangle NPP N possède aussi un angle droit en P et l'angle PMN alors PNM mesure aussi 60 degrés 90 ou moins 30 ça fait 60 degrés donc il est aussi semblable à ADM les 3 triangles sont donc bel et bien semblables ça veut dire que ce sont des agrandissements ou des réductions Petit 4 Joana aimerait que le coefficient d'agrandissement pour passer du triangle PDN au triangle AMD soit plus petit que 1,5 est-ce que c'est le cas ? alors c'est très simple l'hypoténuse ici ce serait lui en fait il y a plusieurs façons de le faire mais il faut voir par rapport à un côté d'accord ? on sait que c'est des triangles semblables donc on sait que pour passer de ce triangle-là à ce triangle-là on a multiplié par un angle par un angle par un angle pardon là en l'occurrence elle veut que l'agrandissement pensait de lui à lui donc il faudrait multiplier lui par lui là on connaît DN DN on sait que DN c'est comme AM qu'on avait calculé tout à l'heure il était là c'est-à-dire c'est environ 3,46 mètres on va mettre environ je ne sais plus où il est l'environ bon c'est pas grave on va mettre égal mais c'est environ d'accord ? de toute façon normalement vous écoutez la vidéo en même temps et lui c'est l'hypoténuse l'hypoténuse en celui-là c'est DM donc il faudrait qu'on ait le calcul de DM alors DM on ne l'a pas mais par contre on a les autres donc on va faire un petit théorème de Pythagore dans le triangle ADM rectanglant A non pardon je sais que j'ai un peu rouillé avec le confinement et tout ça ADM est rectanglant A donc d'après le théorème de Pythagore on a c'est parti l'hypoténuse est égale les deux autres qu'on ajoute au carré donc ça veut dire si je remplace l'hypoténuse au carré ça fait AD on a dit que ça faisait 2 et AM il fait 3,46 au carré donc DM au carré ça fait 4 plus 3,46 au carré ça fait 11,9716 11,9716 et tout ça ça fait donc 15,9716 donc DM c'est égal à la racine de 15,9716 et ça c'est environ 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 alors 15,9716 ça fait non 15,9716 il se moque de moi pourquoi tu me fais ça ? 15,9716 donc on n'a pas à faire égal ok mais alors je voudrais la racine carré c'est incroyable ça c'est incroyable ça il n'y a pas la racine carré ? ou c'est moi qui suis aveugle ? bon c'est pas grave ne vous occupez pas de ce que j'écris c'est ce que vous allez voir au lycée ça fait environ 4 environ 3,99 avec un 6 derrière donc ça fait environ 4 mètres donc DM ça fait environ 4 donc on a ça ça c'est pas des N c'est des ah mince c'est pas des N à chaque fois c'est des N quel enfer je suis désolé c'est le matin et puis je suis pas réveillé des N des N ok donc on a 4 donc ça ici putain c'était des N j'en ai marre DM je vais essayer de couper au montage ça DM DM si j'ai pas réussi à couper au montage bonjour et donc ici on a DM qui fait 4 ici donc ça fait à peu près 4 et lui il faisait 3,46 donc si on essaye si j'ai 3,46 au début j'avais 3,46 et là j'ai 4 donc je fais 4 parce que j'obtiens divisé par 3,46 et ça ça fait 1,15 alors on va dire 1,16 environ donc donc c'est pas assez puisque notre amie Johanna voulait que ah si excusez moi elle voulait que ce soit plus petit que 1,5 le rapport d'avendissement est d'environ 1,16 qui est plus petit que 1,5 donc Johanna je vais pas dire la raison mais a un bon coefficient d'avendissement voilà on continue on passe à l'exercice 2 bon ça ça va être un peu plus rapide vous avez deux programmes de calcul hop l'exercice 2 vous avez deux programmes de calcul un qui est écrit comme ça en colonne un autre qui est écrit en espèce de schéma donc dans le programme 1 on va vérifier que si on choisit 5 comme au départ le programme 1 donne 16 alors on y va petit 1 programme 1 on a donc on prend 5 choisir un nombre 5 multiplié par 3 donc 3 fois 5 ça fait 15 et ajouter 1 15 plus 1 ça fait 16 si on choisit 5 en nombre de départ dans le programme 1 on obtient bien 16 pour le programme 2 pour le programme 2 on choisit un nombre soustraire 1 alors soustraire 1 5 moins 1 ça fait 4 de l'autre côté ajouter 2 ça fait 7 maintenant les 2 on multiplie de nombre de tenues donc ça fait 4 fois 7 ça fait 28 c'est bien ce qu'on me demandait oui si on choisit 5 en nombre de départ le programme 2 nous donne 28 ok on appelle a de x le résultat du programme 1 en fonction du nombre x choisi pour le programme 2 donc ça fait x plus 1 x moins 1 pardon x plus 2 et puis on multiplie les 2 donc c'est ça le résultat petit 2 a on vous demande de me faire de faire la fonction a de x donc a de x c'est quoi imaginez c'est x le nombre choisi et bien multiplié par 3 ça donne 3x et à la fin on ajoute 1 donc ça fait 3x plus 1 tout simplement déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 dans le programme 1 et bien c'est juste une équation cette équation c'est 3x plus 1 doit être égale à 0 d'accord donc on y va on résout le 3x il est au bon endroit le plus 1 il n'a rien à faire là on fait moins 1 de chaque côté ce qui veut dire qu'on a 3x est égal moins 1 voilà on va diviser par 3 de chaque côté puisque je ne veux pas 3x je veux x donc ici je divise par 3 et donc ici je divise par 3 aussi ça fait que x est égal à moins 1 tiers vérification obligatoire au collège je prends mon énoncé c'est 3x plus 1 et je remplace parce que j'ai trouvé 3 fois moins 1 tiers plus 1 ça fait 3 fois moins 1 tiers ça fait moins 3 tiers plus 1 moins 3 tiers ça fait moins 1 plus 1 ça fait bien 0 c'est bon il faut choisir il faut choisir moins 1 tiers en nombre de départs pour obtenir 0 dans le programme 1 Petit 3 développer alors b de x c'est x moins 1 x plus 2 on doit développer ça alors je ne peux pas faire les flèches mais c'est la double discriminativité donc ça veut dire que le x je le donne au x plus je vous y mettez des plus partout et puis vous voyez avec les signes le x je le donne au 2 plus le moins 1 je le donne au x donc moins 1 je le donne au x plus le moins 1 je le donne au 2 donc x fois x ça fait x au carré x fois 2 ça fait 2x moins 1 fois x ça fait moins x moins 1 fois 2 ça fait moins 2 on arrive à x carré plus x moins 2 tout simplement 2x moins 2x moins 2 c'est ça on arrive à ça pas très compliqué petit 4 alors là c'est plus compliqué montrer que b de x moins a de x ça fait ça donc b de x moins a de x on écrit ce qu'on a donc b de x c'était x plus 1 x plus 2 moins 3x plus 1 ça fait ça alors on développe le début on l'a déjà ça faisait x carré plus x moins 2 et là rappelez-vous quand on enlève les parenthèses il y a un moins devant donc ça fait moins 3x moins 1 et donc ici ça fait x carré il y a que x carré plus x moins 3x ça fait moins 2x moins 2 moins 1 ça fait moins 3 et on va vérifier de l'autre côté au moment de dire que c'est égal on va développer lui et puis on verra si ça donne la même chose donc x plus 1 x moins 3 on développe le x je le donne au x plus le x je le donne au-3 plus le 1 je le donne au x plus le 1 je le donne au-3 x fois x ça fait x carré x fois moins 3 ça fait moins 3x plus 1 fois x ça fait x plus 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Ça fait x carré. Moins 3x plus x, ça fait moins 2x. Et moins 3, ça fait moins 3. On trouve bien la même chose. On obtient le même développement. Donc, c'est que c'est bon. B de x moins A de x, ça fait bien x plus 1 x moins 3. Et enfin, pour terminer, cette question était un peu plus dure. Bon, déjà, celle qu'on vient de faire là n'était pas facile facile, mais ça va. On s'en tirer si on avait l'idée. Quel nombre doit-on choisir pour que les programmes 1 et 2 donnent le même résultat ? Alors, en fait, pour que ça donne le même résultat, si A et B donnent le même résultat, alors A de x, c'est la même chose que B de x. Ça donne le même nombre. Donc, si je fais B de x moins A de x, ça va faire 0. C'est le même nombre. Donc, ça va faire 0. Donc, puisqu'on vient de le dire avant, ça veut dire que x plus 1 x moins 3, puisque B de x moins A de x, ça fait ça, ça va faire 0. Eh bien, c'est une équation de produit nul qu'on a fait ensemble lors du confinement. Donc, on a une équation de produit nul. Un produit est nul si et seulement si au moins un de ces facteurs est nul. Donc, ça veut dire que je dois faire soit c'est x moins 1 x plus 1, par exemple, qui vaut 0, soit c'est x moins 3 qui vaut 0. Donc, ici, si x moins 1 vaut 0, ça va très vite, c'est x égale moins 1. Et là, si x moins 3 vaut 0, c'est que x vaut 3. On peut faire la vérification. Ici, x plus 1, ça ferait donc moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Et de l'autre côté, x moins 3, ça ferait donc 3 moins 3, ça fait bien 0. Donc, les solutions de cette équation sont, on a toujours dit, on les met dans l'ordre croissant, donc moins 1 et 3. Ce qui veut dire qu'il faut prendre en nombre de départ moins 1 ou 3 pour obtenir les mêmes résultats par les deux programmes. Vous pouvez vérifier, lors du brevet, vous auriez eu peut-être du temps supplémentaire-là, c'est le genre de truc qu'on vérifie. On repart, alors moins 1, on repart là. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3, plus 1, ça fait moins 2. Moins 1, moins 1, ça fait moins 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Moins 2 fois 1, moins 2, on trouve bien moins 2 de chaque côté. Et maintenant, 3. 3 fois 3, 9 et 1, 10. 3 moins 1, 2. 3 plus 2, 5. 2 fois 5, 10. On trouve bien les mêmes résultats pour ces deux-là. Voilà, la vidéo a été vachement longue, 25 minutes. Résultat, je ne vous donnerai rien d'autre pour demain que de regarder cette vidéo-là de 25 minutes. Ça fait quasiment plus de la moitié du cours puisqu'avec un cours de 55 minutes, on va d'abord s'installer et tout ça. Donc voilà, ça, c'est le genre de chose au lycée. Franchement, le deuxième exercice, c'est le genre de chose au lycée que vous allez faire, c'est-à-dire du travail sur les fonctions et tout ça. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou des remarques. Je ne vais pas vous donner un exercice, un grand exercice, je vais vous donner un petit exercice pour vendredi, mais je voulais vous faire du cours, on fera du cours plus tard. Voilà, passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada